Chapitre 7 Je suis le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple et les Israélites par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron « Si le Pharaon vous parle et vous dit « Faites un prodige », tu diras à Aaron « Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Le Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser partir le peuple. Va vers le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te porteras à sa rencontre au bord d'une île. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu diras au Pharaon « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. » Voici parle l'Éternel. « À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici. Je vais frapper l'eau d'une île avec le bâton qui est dans ma main. Et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le île périront. Le île sera infecté et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau d'une île. » L'Éternel dit à Moïse, il dit à Aaron « Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur les bras de leurs nils, sur leurs étangs et sur toutes pièces d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois et de pierre. » Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau qui était dans le île sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Les poissons qui étaient dans l'eau d'une île périrent. Le île fut infecté. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau d'une île et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait dit l'Éternel. Le Pharaon s'en retourna pour aller dans son palais et il ne prit pas même la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs d'une île pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau d'une île. Il s'écoula sept jours pleins après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. » Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles pénètreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs et chez ton peuple, dans les fours et dans les pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs.